Bon c'était bien un bon repas, mais bon à part la choucroune vous avez pas grand chose en Alsace hein ? Ok si, allez viens, je t'emmène. Je viens avec là ? Ouais tu viens avec. Où est-ce qu'on est là du coup ? Alors là Samuel, nous arrivons au Jumel Afzé qui est justement l'un des nombreux viticulteurs d'Alsace. On repart là-bas. Alors là Samuel, on est dans une cave vieille de 4 générations. Avant on y faisait le vin, et maintenant on y fait les dégustations. Bon en parlant de dégustation maintenant, qu'est-ce qu'on attend ? Alors là Samuel, tu as dit dire Samuel de 2019. Santé hein ? Santé. Ah, franchement il est bon en tout cas là-bas. Tu vois qu'on a des bons produits en Alsace, c'est trop bien là. Alors là Samuel, tu vois qu'il y a un stockage où on peut y mettre 250 de bouteilles en piste. Alors là Samuel, tu vois qu'on est dans la nouvelle cave, et maintenant on stoppe le bas. Alors ici, c'est là où le raisin arrive, et où il est pressé. Alors là Samuel, on arrive sur le polypou de périmage. Il y a à peu près 120 à la trêve. Alors ici Samuel, tu vois, on arrive justement à là où les vaches sont accroquées. Si, ça s'appelle la stagulation. Alors ici Samuel, tu vois, on a les dénisses et les vaches. Et là Samuel, tu vois ? Il y a deux jeunes vaches. Alors là Samuel, tu as la salle de traite qui peut traiter 24 vaches à la fois. Et tout le lait qui est récupéré est stocké dans ce stockage. Et le lait après, il en a plus. Alors, tout le lait est emmené dans une laiterie qui justement le transforme en divers produits laitiers, notamment le mastèque. Bon, finalement, après cette visite, on constate qu'il y a quand même pas mal de bonnes choses en Alsace. Je te l'avais dit. Je te l'avais dit.